bonjour dans cette vidéo on va commencer l'album fortune donc on va réaliser la structure pour ce tutoriel avec ces magnifiques papiers après en déco fortune de chez Stamperia donc j'ai commencé à réaliser ma structure comme je l'imaginais alors on va avoir un carton en fond qui va se plier comme ceci donc on va tout faire avec du carton gris ici donc on va pouvoir ouvrir le bloc de page avec la tranche un rebord ici que je vais rajouter ici un compartiment pour mettre les cartes dont je vous avais parlé dans mes inspirations pour faire cet album mes petites idées vous l'avez dans la vidéo précédente sur cette playlist est ici donc on a la structure pour faire le devant où on va réaliser après comme un petit théâtre avec la table de voyance ou la roue et quoi d'autre et on aura aussi un morceau de tissu pour faire un rideau de chaque côté voilà ça c'est l'idée donc aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est assembler les morceaux de carton gris et ensuite on fera dans une prochaine vidéo la décoration de cette structure enfin déjà on recouvrira les bases de cette structure avec du cardstock couleur ours marron ours et du craft voilà cardstock couleur craft on verra au fur et à mesure d'autant plus que les couleurs sont magnifiques qu'au niveau des éphéméra regardez j'ai choisi cette petite femme à mettre au début de l'album avec le ruban vintage vert bref ça on verra lors d'une prochaine vidéo alors déjà il va falloir que vous découpiez les morceaux de carton gris alors je vais vous donner les dimensions vous pouvez prendre en photo la page vous pouvez prendre je vais ne pas bouger cette page en photo je vais vous voulez donner quand même oralement donc on a c'est tout en carton gris en fait donc on a un morceau le premier qui fait 21 par 29 7 et qu'on va plier à 21 on va refaire un pli à 5 donc après je n'ai pas marqué donc en fait ce morceau qui fait 29 7 vous allez faire une découpe alors je vais vous montrer comment je fais avec le massico et ça vous permettra de faire un petit pliage ici donc il restera 8,7 mais encore ici on va faire un pli à 5 ça nous fera un deuxième pli en fait je l'ai je n'avais pas prévu au départ mais comme je voulais que l'album puisse s'ouvrir complètement avec la tranche ici de l'album c'était plus facile de refaire un pli sinon ça aurait fait quelque chose comme ça pas pratique à ouvrir quoi on n'aurait pas pu l'ouvrir à fond c'est en faisant qu'on se découvre qu'on se rend compte que ça passe ou ça passe pas quoi donc pour le devant on va avoir donc un morceau de 21 par 21 et on va en avoir un deuxième qui va venir se coller ici aussi voilà pour faire notre compartiment où il y aura les cartes alors ça sont nos deux morceaux de 21 par 21 ensuite il va vous falloir donc un morceau de 26 par 21 alors en fait là il nous en faut trois mêmes donc je ne les ai pas préparés on va le faire ensemble 21 par 6 et là on va faire des plis à 2 et à 4 vous allez me dire sur le carton gris pour faire des plis justement on va utiliser le massico comme pour ceux ci et on va le faire ensemble alors ça c'est un morceau à une chute qui fait 4 et demi par 21 5 on la coupera en triangle on en coupera un autre ensuite il va vous falloir pour le fond du socle en fait cette partie là dessous et dessus il vous faudra deux morceaux de 21 et demi par 5 voilà et un morceau de 3 et demi par 6 par 21 c'est le morceau que je viens de rajouter ici qui sera collé après parce qu'au départ j'avais prévu de ne pas en mettre et après je me suis dit que avec le poids de la couverture quand on allait plier l'album ça allait tomber un petit peu sur les pages de l'album et ce serait dommage de l'abîmer donc on va rajouter cette petite partie ici voilà donc ça c'est le morceau de 3,6 par 21 3 6 parce que c'est une chute en fait et ça c'est suffisant alors dans tout ça tout ça on va commencer par le morceau de 21 par 29 7 alors je vais vous montrer comment je fais en utilisant celui-ci en faisant le pli sur celui-ci d'ailleurs il va falloir que j'en découpe deux autres normalement oui c'est ça il faut que j'en fasse deux autres on en a besoin de 3 de 6 par 21 avec des plis de 2 à 4 alors moi je prends mon massico fiscales le grand j'aime bien parce que le petit il paraît qu'il n'est pas bien d'équerre mais le grand c'est bon donc là des morceaux de 21 21 par 6 là ça fait 5 donc regardez dans vos chutes celui-ci fait 21 donc là je vais pouvoir en sortir un et il me manquera un autre morceau celui-ci trop petit trop petit trop petit mais je vais redécouper voilà notre morceau parce qu'en fait j'ai pris des des 30 et demi par 30 et demi au niveau des cartons gris donc on va le recouper donc à 6 alors je prends une vieille lame que je garde que pour le découpage du carton gris après j'ai une lame neuve pour mon papier en fait donc là je vais me placer à 6 et on va commencer à découper ce morceau de 6 par 21 alors vous voyez ça ne va pas jusqu'au bout donc je le mets dans l'autre sens je découpe des deux côtés en fait ça me permet d'utiliser le massico voilà il reste un petit bout qu'on pourrait utiliser plus tard pour d'autres projets donc 6 par 21 et là on va en recouper un autre donc je me place à 21 pareil dans l'autre sens sinon ça ne coupe pas pas suffisamment et je vais recouper à 6 ok alors là on a besoin de faire deux plis 1 à 2 cm et 1 à 4 et comme je vous disais comme le carton gris il est assez épais donc on va pas pouvoir le plier comme ça avec le plioir donc on va faire une coupe à deux centimètres donc on appuie pas trop trop fort alors suivant l'épaisseur de votre carton gris il faudra ajuster soit vous faites avec un cutter à la main et vous n'appuyez pas trop alors moi je le fais normalement donc voilà un pli à deux enfin une découpe à deux et une découpe à quatre à quatre centimètres et maintenant pour l'autre côté je vais le faire avec le plioir je vais passer avec le plioir je vais enlever ma lame alors évidemment on voit pas le pli comme sur un papier ça se voit pas vraiment mais une fois que c'est qu'on voudra plier ce sera ce sera pré plié on va dire et ça ira bien voilà donc maintenant on peut plier voyez comme ceci et ça se déchire pas et on a une bonne une bonne structure ici pour faire nos bords alors on en fait trois de la même façon d'abord faire mes découpes et on va plier sur l'arrière donc on a trois morceaux identiques voilà ça demande d'appuyer un petit peu quand même ça va être du costaud donc on a ces trois morceaux alors notre petit morceau pour le devant je n'ai pas découpé celui-ci donc que j'avais une chute qu'est ce que j'avais pris pour ce socle je vais regarder il faut 21 et demi voilà j'en ai un qui fait 21 et demi de long en fait c'est cette chute ni plus ni moins donc là vous allez mesurer à deux centimètres du bord vous allez faire un repère à deux pareilles en bas et au milieu ici donc comme on a 21 et demi ça nous fait 10,7 à peu près là on va couper de là à là et de là à là donc j'utilise mon plivoire pour mon plivoire mon massico pour faire une première une première découpe et après je vais quand même le faire au cutter parce que c'est trop épais donc je vais le faire sur ma plaque en verre je vais repasser avec le cutter ok ça collera après en dernier alors je change mon matériel à faire ma vie donc ça vous l'avez pris en photo petit rappel voilà et on va passer au montage au collage donc j'utilise la takiglue alors celle-ci je teste Aline c'est celle de chez la scraperie j'allais dire la scraperie je trouve que ça va bien la scraperie et puis vous avez aussi le double face donc là je vais prendre du rouge pour que ce soit bien costaud alors pour le montage donc ici on a donc notre alors du coup vous faites les plis comme ceci donc pareil que ce qu'on vient de faire et ici donc on va coller notre premier morceau comme ça à trois côtés on va venir le coller au bord alors au bord au bord au bord comme ceci voilà à plat que je me plante pas j'en ai partout comment j'ai collé ça tac 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 ça me fait mon espace non c'est comme ça oui oui c'est bien à plat c'est ça c'est ça c'est à plat c'est à plat alors on va prendre du double face alors moi j'ai mis un peu de colle au fond j'ai mis un peu de colle mais je vais d'abord mettre un morceau de double face alors les ciseaux ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre un morceau j'en rajoute un deuxième bout là il en manque un peu je mettrai de la colle et je vais en mettre aussi sur ces deux parties là vu qu'on va coller aussi du carton dessus je ne l'aime pas je vais le faire c'est à plat on va le faire c'est à plat je vais le faire c'est là ça c'est à plat On va pouvoir faire la même chose sur ces deux autres morceaux. Là j'utilise du 9 mm donc j'en mets deux bandes, si vous utilisez du 6, vous pouvez en mettre trois bandes. C'est vrai que ce n'est pas une couverture d'album classique comme on fait d'habitude, donc du coup on ne recouvre pas pour l'instant de papier à motif, on est dans la création de la structure. Ok donc maintenant on va pouvoir coller notre bord ici et c'est là qu'on va rajouter de la colle. Donc vous prenez l'aiguille de piquage pour enlever la petite pellicule de protection de double face, vous piquez un coup dedans et vous soulevez. je vais mettre un poil de colle au bord puisqu'il en manque un petit peu. Et là on va dire que le plus délicat ça va être de coller notre bord bien bord à bord justement. Comme il y a le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Voici ce que ça donne. Ici sur cette partie là, on va venir coller notre premier fond de 21 par 21, il est carré donc vous ne pouvez pas vous tromper, donc on va le poser ici. Je vérifie quelque chose, je me demande si je ne me suis pas trompée. Je vérifie, j'ai eu un petit doute, donc on continue, c'est bien ça, alors on va placer ce morceau ici, donc un premier morceau ici, donc là vous enlevez le double face et vous collez votre premier morceau contre, et là on va coller le deuxième ici, contre, encore, du coup je vais mettre de la colle sur le fond, même un petit bout de double face. Je vais mettre un petit peu, je joue ici, donc je vais mettre un beau, par un petit morceau Donc, on va faire de la longueur. et je viens le coller au bord, alors vraiment contre 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 le plus près possible voilà de notre carton ici de fond voilà et ici de vous rester un espace pour coller le deuxième exactement ici donc on le fait on vient contre encore et au fond et il n'est pas collé au fond voilà ce que ça donne maintenant ici on va coller notre dernier morceau de la même façon sur cette partie là c'est d'être le plus droit possible je me mettre debout aligné déjà un premier bord et venir aligner le deuxième je suis plaqué donc là c'est notre tranche avec le fond de l'album la couverture arrière ici ce sera notre compartiment pour les pour les cartes qui sortiront les pages et ici c'est notre compartiment devant pour la vitrine donc là on va rajouter le morceau de dessus on pourrait mettre le bord en même temps ici on pourrait mettre à la fin cette partie là je sais pas trop comment je vais ajouter ça on va mettre une bande de papier à l'arrière donc je vais prendre j'allais dire tac 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 une bande de craft une bande de craft de 21 par 3 cm à peu près je change madame par 21 voilà 21 et on va faire un pli au milieu environ un et demi alors ce morceau on va le coller ici et on va coller notre deuxième morceau en laissant un petit espace allez on peut le faire à la colle c'est juste pour maintenir notre deuxième morceau et là je vais laisser un bon espace avec les igorneurs on va laisser sécher on aurait pu le voilà ça revient bien on aurait pu le coller au double face bon laissons ça tranquillement hop nous ce qu'on a besoin maintenant ça colle pas ça colle pas de suite voilà d'habitude je mets du double face pour le coup je me suis fait avoir sur cette fois ci on est une petite pince là allez en espérant que ça tienne et alors là maintenant ici donc on va avoir notre notre dessus à poser alors on a nos deux morceaux comme ceci de 21 5 par 5 et donc là il va falloir qu'on recouvre alors attendez je vais remonter un petit peu la caméra voilà donc ça on le laisse à l'arrière notre fond n'en a pas besoin nous on va travailler sur ces deux parties là avec ces trois rebords donc là l'idée c'est de venir coller cette partie dessus pour bien faire notre compartiment et notre vitrine devant alors je vais mettre de la colle partout et ensuite je vais venir maintenir le tout avec du double face rouge on aurait pu coller ça au pistolet à colle également bon je sais qu'il y en a qui n'en ont pas et le problème c'est que ça refroidit très vite le pistolet à colle et que le temps qu'on assemble tout bien comme il faut et bien ça ça ne collerait pas donc je réserve ça pour les choses plus petites en fait donc hop là donc ici on va commencer à poser le dessus donc on vient bien au bord de la tranche ici on s'aligne bien donc je vais déjà mettre un morceau de double face pour le maintenir en place vous voyez ça existe bien avec la colle je vais peut-être prendre du blanc peut être plus facile à coller un peu plus rapide bon le masking tape je ne pense pas que ce soit assez costaud pour pour maintenir la colle ici donc vous collez bien votre angle en fait vous faites bien votre premier bord vous l'ajustez bien celui ci de devant en fait il va avoir du mal à tenir et j'ai déjà mis du double face donc celui ci on pourra le coller après là maintenant j'ai besoin d'aligner tout le fond derrière et de bien venir au bord donc là je vais mettre un morceau ici pour le maintenir en fait c'est pas tant que le scotch va coller l'ensemble mais c'est juste pour maintenir pendant le collage et ici pareil on va avancer notre morceau voilà il faut qu'on vienne en angle ici en angle droit avec cette partie là donc là c'est pareil on va mettre un bout de de double face voilà vous le laissez tel quel en fait ça va sécher tranquillement je vais vous montrer hop là donc le devant ici n'est pas collé vous pouvez si vous voulez le maintenir avec un bout de double face bon je peux le faire quand même tout en sachant que je l'enlèverai après puisque j'ai du double face rouge qui va me servir à coller ma devanture d'ailleurs je sais même pas si ça va bien prendre là sur le sur le double face rouge pas évident que ça tienne ça tient pas vraiment ça tient pas vraiment ça tient pas sur le double face rouge ok bon ça on laisse tomber on le collera plus tard on va maintenant se mettre dans l'autre sens et faire notre socle donc pareil ici on remet de la colle partout je remet suffisant suffisamment pardon et si ça bave c'est pas grave ce sera recouvert de papier à motifs de toute façon vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez ce serait dommage que ça se défasse en cours de réalisation de l'album là même pour plus tard c'est un projet qu'on a besoin de conserver parce que c'est un gros projet donc notre deuxième morceau pareil donc je vais d'abord m'aligner sur la tranche sur l'arrière ici cet angle là vous doutez bien qu'après ce sera recouvert et caché par du par du papier mais bon si on peut le faire proprement c'est quand même bien c'est plus agréable alors je vérifie que mes angles soient bien alignés à l'intérieur également ici il y aura du papier à motifs donc notre notre petit intérieur comme ça et ben on le laisse puisque ça veut pas ça veut pas tenir là donc ça tiendra pas ce double face donc on le collera par la suite donc on va garder ce morceau là le haut du chapiteau on va dire pour le coller plus tard quand on aura fait la déco parce qu'on va mettre des rideaux à l'intérieur alors ça c'est bon donc voilà notre structure vraiment le gros de la structure est prête vous la garder de côté et on se retrouve dans une autre vidéo pour la décoration enfin du moins pour recouvrir cette partie là avec le craft ou le cardstock et ensuite on attaquera un peu plus la déco de cette structure à tout à l'heure